Elle est bel et bien de retour. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est sa voix. Après une absence qui s'est faite remarquer par ses mélomanes, Aniflor Batchilelis confie les raisons de son retrait scénique. La chanteuse gabonaise nous parle de son spleen, de sa tristesse, de ses blessures et la traversée du désert qu'elle a connue. Je suis prête à reprendre cette voix de concert, de disque, etc. J'ai eu dix ans de pause aussi, c'est se reposer. Et surtout avec ce nouveau métier qui m'accorde énormément, j'ai tous les outils pour reprendre ce chemin que j'avais laissé en 2019. Ce neuvième opus intitulé « Fundo » en langue ipuno qui signifie en français « Concertation au conclave » compte neuf titres. Allant de l'amour, le pardon, le partage, Aniflor a dû puiser en elle une force authentique et prendre le risque de se remettre à nu pour affronter ses démons. C'est un album qui vient faire taire toutes les personnes que j'ai manquées. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit et qui vient demander pardon aussi de ce silence que je donnais parce que moi je n'étais pas bien. Guérie de ses blessures est réconciliée avec elle-même un diplôme de médiateur qu'elle a acquis. Entre temps, la chanteuse à la voix d'or est désormais un pan important de sa vie d'artiste. Cet album est un message d'amour envers sa tradition, ses rencontres mais surtout son pays le Gabon. En concert ce samedi, elle invite ses fans à venir bâtir l'Elysée avec elle.